alors bonsoir bonsoir à tous et à tous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous on va s'hydrater la bourse c'est magnifique abonnez vous abonnez vous massivement abonnez vous massivement et n'oubliez pas d'inviter vos amis à se connecter voilà le titre peut-être d'autres vont trouver ça chocant mais c'est la vérité c'est la vérité parce que je vois des plaisantins qui sont trop sur les réseaux sociaux et je constate que simone babo elle connaît pas la politique oui elle est encore un peu ignorante dans la politique elle confond vie de couple et politique dommage simone babo confond foyer et politique c'est dommage et encore l'incontournable est là pour enseigner la politique à simone babo et à tous et à tous ceux et toutes celles qui la suivent je vais vous enseigner la politique donc prêtez bien les oreilles on va rentrer en profondeur et je vois des gens qui dirigent leurs frappes contre le dommage à vous et le pp aci vraiment c'est pas la peine ils utilisent les petites émotions pensant qu'ils sont dans la vérité pensant qu'ils sont là en train de faire la politique c'est du n'importe quoi c'est que vous faites alors bonsoir bonsoir tous sortis à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable qui a complet tout dire l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas fort aux yeux l'homme qui ne marche pas c'est moi vous pouvez aussi m'appeler devant la ville l'homme n'est rien gouverneur italien docteur mon ton appellez mon boum boum laisse mon mourir 5e plein droit et patrie nos camarades désolé ou la moutia alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour donner une leçon à simone babo parce que je suis venu à tant que professeur pour enseigner la politique à simone babo à ses militants et à ses militantes il faudrait que ça soit clair alors pourquoi l'incontournable guerrier complet il vient enseigner la politique à simone babo je viens à tant qu'un professeur parce que j'ai l'impression que simone babo est devenu une élève oui une élève politique et que l'incontournable guerrier est devenu le professeur dès lors que tu vois quelqu'un qui considère comme professeur politique passer au stade ou bien qui vient se positionner au stade des lèvres politique alors on doit tirer la sonnette d'anam pour interpeller cette dernière c'est pourquoi l'incontournable guerrier complet est venu donner une leçon politique à simone babo et à ses militants ça paraît bizarre aux et aux autres mais c'est de ça qu'il s'agit je vais aujourd'hui là je vais répondre à vos différentes questions donc toutes les personnes qui ont des différentes questions à poser c'est le moment de poser vos différentes questions parce que je vais parler un peu et je vais m'attaquer aux différentes questions je vais m'hydrater la gorge et au monsieur alors aujourd'hui nous constatons sur des gens qui font des vidéos et les anciens militants du fp des gens qui ont milité pour son excellence monsieur laurent babo des gens qui ont bravé le froid et le soleil pour militer qui se sont fait gazer au nom du président de la cpi pour qu'ils en sortent de cette histoire de la cpi le monsieur est sorti je dis bien le monsieur est sorti de la cpi il s'est retrouvé encore d'ivoire d'autres nous disons que leurs cas ont été brisés par rapport au comportement de lourdes babo vis-à-vis de simone babo ok mais émouté parce que soi-disant laurent babo aurait humilié simone babo à la report laurent babo a fait un choix entre simone babo et nanti baba il a choisi nanti baba et donc pour eux là lourdes babo devient un ennemi à abattre pour eux là ce n'est plus votre qu'est l'ennemi pour eux la boîte est devenu leur allié et donc le nouveau ennemi à combattre c'est lourdes babo sachant que lourdes babo il est opposant comme vous lourdes babo il subit l'injustice comme tout le monde au lieu de combattre le principal adversaire non vous vous avez laissé travail et sa bande malmener le peuple ivoirien et votre fusil d'épaule que vous avez chargé pour combattre votre vous avez dirigé ça contre lourdes babo et vous pensez que vous êtes dans un combat vous êtes des apprentis politiques vous ne maîtrisez rien c'est pas parce que laurent babo et simone babo ont été arrêtés le même jour et qu'ils ont été maltraités tabassés et chicotés fouettés par les rebelles et ensuite ont été séparés l'un a été déporté en dehors de la côte d'ivoire l'autre m'a tenu en côte d'ivoire son retour là s'il ne veut pas rester avec osimone babo vous ne savez pas ce qui se passe est ce que vous savez c'est vous qui êtes dans le foyer quand les deux dormaient ensemble dans leur chambre là vous étiez dedans arrêtez ça quand même ou bien vous n'avez jamais vu deux personnes divorcées ou bien deux personnalités divorcées vous n'avez jamais vu ça dans vos vies n'est-ce que cela avait poussé sa femme à créer son parti politique l'ANC truc en afrique du sud après la sortie de netto mandela en prison il a fait au moins 27 en prison quand il a été libéré il s'est séparé de sa femme mais est ce que quand il était en prison là sa femme ne menait pas le combat elle menait le combat sur le terrain mais lorsqu'il est sorti il s'est séparé de sa femme cela n'a pas empêché sa femme d'aller créer son propre parti politique au contraire ils étaient pris ensemble dans la vie de couple mais ils étaient ensemble et amis politiques donc ils ont mené le combat ensemble écoutez je prends aussi l'exemple de nicolas sarkozy nicolas sarkozy même nicolas sarkozy était trop loin je prends l'exemple du tricot comme on appelle ça lui qui a quitté et puis macron est venu là le président qui a quitté le président français qui a quitté macron est venu vous ne savez pas qu'il a divorcé sa femme s'appelait ségolène royal ségolène royal mais quand il a pris sa fonction de président il a divorcé mais cela n'a pas empêché sa femme d'intégrer le gouvernement de comment il s'appelle même dites moi le nom de ceux de l'ancien président français lui que emmanuel macron a succédé cela n'avait pas empêché ségolène royal d'intégrer le gouvernement de son est c'était son est son mari ils étaient mariés mais voilà françois hollande françois hollande a divorcé à pas pour ségolène royal mais est-ce que ségolène royal s'est fâchée pour dire mon mari il veut plus de moi pendant ce temps françois hollande il se cachait dessus des scooters pour aller chercher des petites filles idéaux et les français l'avait attrapé mais il a il a divorcé de sa femme principale mais cela n'a pas empêché la femme principale d'être toujours l'ami à son es pour pouvoir diriger la france vous savez les occidentaux ils sont en avance le noir là le noir ce qu'on dit leader là eux là ils sont ils réfléchissent comme des gamins les noirs sont en retard dans la vie politique il ne faut pas confondre la politique et vie de couple c'est ça le problème de simone bagot elle a mélangé politique et vie de couple donc pour elle laurent babo n'avait pas le droit de divorcer le dit qu'on sait qu'elle a aussi divorce politique c'est pas comme ça on fait la politique laurent babo a le droit de se marier avec qui il veut quand il veut et comment il veut mais la politique c'est une vision commune une vision commune pour la bataille et la liberté d'un peuple donc vous menez le combat d'un peuple ce n'est pas un combat entre vous deux ce n'est pas un livre que vous avez signé entre deux individus pour dire bon on mène le combat pour nous deux pour notre famille petite famille non vous luttez pour un combat de pour la liberté de tout un peuple donc ça ça n'a rien à voir avec votre petit dîle que vous avez signé dans une mairie pour dire bon on va faire notre vie ensemble voici voici nos projets on ça on appelle ça projet de couple projet de famille ça n'a rien à voir avec les projets communs que vous avez pour l'ensemble du peuple ivoirien donc le problème là les pro simone n'ont pas accepté et n'ont pas cautionné le fait que laurent babo a décidé de se séparer de simone babo et pour la vie familiale pas politiquement parlant parce que on n'a pas entendu dit laurent babo on n'a pas entendu laurent babo dit que non il ne voulait plus de simone babo dans la politique et qu'il ne voulait plus être l'allié de simone babo il n'a jamais dit ça parce que c'est que les gens rencontrent de gauche à droite là ça ce sont des on dit on dit mais il n'y a pas un communiqué officiel où vous avez entendu laurent babo dit que non il ne voulait plus de simone babo à tant que camarade et ami politique ça les isméli par ce sont des gens qui font leur tricotapage qui rencontrent n'importe quoi qui pourissent l'atmosphère et il ya des gens qui se disent en cyber activistes femmes comme garçons qui sont tombés dans ce piège et qu'ils font des vidéos pour insuiter babo pour insuiter babo à longueur de journée et il pense qu'ils sont dans le bon combat vous n'êtes pas dans le bon combat mes frères et soeurs le bon combat c'est de combattre le tricotapage et puis je vois des simonistes qui disent que non ils préfèrent à la scène que babo aujourd'hui là vous préférez à la scène que babo donc c'est babo qui avait déchiré syripe de tricot simon parce que simon babo a dit elle a même perdu son syrie donc syripe qu'elle avait perdu la scène babo qui avait qui avait enlevé ça qui avait fait perdre ça simon babo n'a pas hésité à dire que ses vêtements étaient déchirés c'est babo qui avait déchiré ses vêtements voit pas que vous dites que vous aimez plus que barbeau maintenant mais c'est votre et sa bande qui ont fait ça c'est qui enlevé votre leader simon babo que vous suivez c'est watra qui a demandé à ces rebelles là d'enlever son syripe c'est watra qui a demandé à ces rebelles là de déchiré ses vêtements soutien bonjour tout d'enlever et de jeter ça c'est watra qui avait dit à ces rebelles là de lui arracher les cheveux sur la terre c'était pas babo babo il subissait le même sort que simon babo et d'ailleurs en dehors de babo et simon babo mais non simon babo qui n'est pas la même biologique de comment il s'appelle michel babo mais n'oubliez pas aussi que michel babo avait aussi subi le même sort il avait été bastonné maté comme il se devait donc eux tous là ils ont pris ils ont pris chacun a pris son coup comme il fallait et qui avait fait ça mais c'est watra donc aujourd'hui là parce que babo dit il ne veut plus de simon babo à tant que femme mais il n'a pas dit qu'il ne veut plus d'elle à tant qu amis et camarades politiques ne confondez pas couple vie de couple et vie politique ne mélangez pas votre problème là vous mélangez les deux vous mélangez les deux et si vous mélangez les deux ça ne peut pas ça ne peut pas aller de l'avant voilà pourquoi dans la vie quand tu as une amie c'est à dire tu as ta femme ou ta copine vous deux vous attendez de vouloir faire une entreprise mais en dehors de l'entreprise vous décidez de vous mettre ensemble comme femme et homme mais il faudrait que dès le début vous soyez clair vous devez être à mesure de vous dire ne mélangeons pas le travail et la vie de couple dès le début quand c'est clair c'est comme ça parce que lorsqu'on parle du travail la femme si c'est qui est la directrice elle a le droit de crier sur son mari au travail là bas si son mari joue les corps et qu'il ne sait pas bien faire le travail elle a le droit de le groter parce qu'il s'agit d'un travail et ce travail là ils n'ont pas le droit de chouer ils n'ont pas le droit de faire de chuter donc ils doivent travailler comme il se doit pour agrandir leur société dans le cas contraire si c'est le mari qui est le directeur de l'entreprise et que la femme travaille comme une simple ou bien elle aussi sa part de responsabilité mais que c'est le mari qui prend les décisions si la femme joue les connes le mari a le droit de courant des sa femme au travail même si à la maison il n'a pas le il ne la gronde pas il dit chouchou chouchou il la dolote mais au travail il n'a pas là si elle se joue les connes il va l'agrandir parce que ils n'ont pas le droit de mélanger vie de couple et vie de travail quand c'est comme ça c'est clair même le jour les deux ne sont plus ensemble ils vont pas dire parce qu'on est plus marié l'entreprise là je n'avais plus non ils vont fonctionner ensemble parce que dès le départ ils ont compris que l'entreprise et la vie de couple là c'était différent quand c'est comme ça c'est clair si vous n'êtes pas plus ensemble vous allez toujours continuer de travailler ensemble dans l'entreprise mais le problème des simonistes le problème des militaires militantes de simon babo et même simon babo elle même il mélange il mélange vie de couple et vies politiques ne faites pas ça parce que vous même là dans vos villes vous même qui supportez simon babo qui dénigre et laurent babo parmi vous il ya certaines femmes qui ont déjà pris des décisions de quitter le mec depuis que vous êtes nés là c'est ceux qui vous ont déviagé là qui sont vos maris j'aimerais savoir est ce que vous êtes vieille vous êtes des femmes qui ne sont plus vieille est ce que vos premiers copains c'est cela qui sont avec vous mais qu'est ce qui s'est passé et puis vous vous êtes séparés quand vous vous séparer c'est qu'il ya un problème dans le couple ça peut ne pas aller dans le couple et ça peut bien se passer en tant qu'amis c'est clair c'est pas partout aux vies de couple réussie ils vont dire non ils ont fait la vie de couple ensemble 40 ans 30 ans ensemble et aujourd'hui oui ça peut se briser c'est dieu qui décide c'est ça le destin c'est dieu qui a le dernier mot vous les femmes là souvent l'homme que vous agissez quand ce dernier passe vous dire il m'énerve il m'énerve aujourd'hui là souvent d'autres ont fini leur vie à épouser ces gens là lui qui t'énerve et puis tu ne voulais pas le sentir pour finir là il devient le père de tes enfants et lui que tu aimais tant tu te mets avec lui cinquante dix ans après tu ne l'aimes plus et tu ne veux plus rester avec lui tu le quittes pour aller le tromper avec le voisin est ce que parmi vous beaucoup de femmes n'ont pas fait ça idem pour les gens donc dans ça là vous même vous avez c'est une expérience de vie vous même dans vos vies quotidiennes vous vous vivez cela mais babo a fait ça c'est un problème est ce qu'il est le seul président qui a pu faire un divorce Didier Drouba avec sa femme malienne quelle galère ils n'ont pas vécu ici ils étaient en france ils ont vécu toutes sortes de galères encore une certaine malienne il a laissé même ses frères ses chaises ouveraines il a laissé même les femmes européennes et il s'est mis avec sa femme malienne Lala Lala Drouba mais il n'avait rien encore et ils étaient ensemble jusqu'à Didier Drouba est devenu milliardaire mais suite à ça ils sont dans le confort Mena c'est Mena il a décidé de la laisser mais il ne l'avait pas laissé pendant que Drouba Moussef dit non il est ingrat non il a laissé quand Drouba a décidé d'aller comme on appelle ça de ne plus jouer au foot ils se sont quittés ils ont fait leur divorce dans cela vous allez dire à Didier Drouba pourquoi il a fait divorce mais est-ce que c'est vous qui êtes dans le couple vous les aimez à tant que stars à tant que politicien mais à la maison à ceux qui vivent là vous ne savez pas les gens se séparent avant qu'il y ait un mort d'or à la maison donc quand tu vois que vie de couple ça ne va plus là tu dis ah je ne veux plus je veux me retirer mais côté vie professionnelle on est toujours ensemble on est toujours amis on va travailler ensemble si les deux n'ont pas compris ça comme ça et que l'autre un mélange vie de couple et vie professionnelle là c'est gâté ils vont tout foutre en l'air et c'est ceux qui arrivent du côté de Simone Babou est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? aujourd'hui des gens ils sont là massacrés Laurent Babou à travers des missiles verbaux oui la parole peut être aussi un missile donc ils massacrent Laurent Babou vers Baréwa ils le traitent de vieux cons Laurent Babou a vendu le combat Laurent Babou a vendu le combat parce que tout simplement il n'est pas Simone Babou Simone Babou va créer son parti politique elle va être candidate mais il n'y a pas de soucis elle peut créer un parti politique ça aussi c'est très bien nous l'encourageons à créer un parti politique mais après avoir fini de créer son parti politique vous militaires et militantes vous devez comprendre que sans alliance Simone Babou ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire vous devez comprendre cela une fois que c'est compris là alors quels sont ceux qui seront vos alliés de demain ? voici la question parce que vous aspirez à diriger le pays vous les femmes nous les femmes émancipées nous les femmes les femmes capables il n'y a pas de soucis vous voulez être des femmes capables des femmes qui peuvent diriger la nation mais ces femmes là est-ce qu'elles ont compris que sans aucune alliance elles ne peuvent jamais pas venir au pouvoir d'Etat ? si vous avez compris cela alors pourquoi vous tirez sur Laurent Babou ? ou bien vous allez partir faire alliance avec Ouatra ? dans ce cas là ce n'est plus la peine allez-y demander à Ouatra de vous donner des sièges ministériels vous allez être ministre de Ouatra allez-y lui demander tranquillement parce que il ne s'agit plus d'être opposant ou opposante si vous pensez que votre nouveau allié de demain c'est Ouatra mais c'est le moment de dire à Ouatra on veut être ministre quand même on veut intégrer ton gouvernement mais si vous n'avez pas une telle pensée de vous allier à Ouatra pourquoi vous combattez Babou ? pourquoi vous le traitez de vieux con ? puisque dans l'opposition là vous-même vous le savez dans l'opposition là qui peut vous aider à prendre le pouvoir ? si ce n'est que le parti du Babou ? si Simone Babou créait un mouvement et qu'elle devenait leader de ce mouvement là ou bien créé un parti politique et qu'elle devenait leader de ce parti politique là et que si un jour elle voulait gagner les élections qui peut aider Simone Babou à prendre le pouvoir ? si ce n'est pas Babou que vous ne vouliez ou pas Babou a des militants qu'on ne veut ou pas Simone Babou a des militants est-ce que vous comprenez ? donc les militants de Babou ils sont nombreux les militants de Simone Babou sont nombreux mais si Babou va seul aux élections il ne peut pas gagner Simone Babou va seul aux élections elle va échouer c'est un fait je vous enseigne la politique parce que vous qui combattez Babou vous qui l'insultez nuit des jours vous devez comprendre est-ce que vous avez fini de faire ce genre de calcul avant de venir faire sortir des anéries non dorénavant on adore Watra si vous adorez Watra allez-y intégrer son gouvernement vous pouvez négocier Watra pour qu'il vous donne des places en ministériel vous allez être un ministre au sein du gouvernement de Watra dans le cas contraire si votre vision si c'est de combattre Watra pour mettre fin à cette dictature à cette tyrannie notoire de Watra alors qu'est-ce que vous devez faire ? est-ce que c'est Laurent Babou vous allez combattre ou bien vous allez chercher à créer votre parti politique tout en restant ami du parti politique de Laurent Babou c'est ça vous devez chercher vous devez chercher à coopérer avec le parti politique de Laurent Babou Laurent Babou aussi de son côté il doit aussi chercher à coopérer avec Simone Babou et c'est ce qui a été fait lorsque Laurent Babou a pris la décision d'envoyer Hubert Oulaye auprès de Simone Babou c'est un respect c'est un signe de respect d'abord parce que tous les hauts cadres au sein du PPACI Babou n'a jamais envoyé quelqu'un d'approcher un ancien camarade quelconque pour dire il n'a qu'à venir non mais pour Simone Babou il a tout fait et il a dit Simone Babou va être la vice-présidente c'est-à-dire quoi ? Laurent Babou lui il est le président et il réserve la place à Simone Babou d'être la vice-présidente mais peut-être cette stratégie c'était de faire de Simone Babou la candidate principale de 2025 est-ce que vous avez raison ? tout ce que vous pouvez rapprocher à Laurent Babou et tout mais il avait tout fait il a nommé tout le monde et il dit la place de la vice-présidente ou bien du vice-président c'était réservé à Simone Babou il envoie son ami il dit va dire à Simone Babou que sa place est là elle va être vice-présidente aucun jour Laurent Babou est frappé par une constitution que Ouattra veut modifier si Laurent Babou est frappé par la constitution soit disant les gens de 75 ans n'ont pas le droit d'être candidat mais Simone Babou n'a pas encore 75 ans à dire ou bien les gens qui ont au-delà de 75 ans ne peuvent pas être candidat Simone Babou n'a pas encore ce tâche donc elle est bien placée parce qu'on sait qu'elle est en dessous de 75 ans donc on sait bel et bien que Simone Babou pourra être la candidate principale du nouveau parti que Laurent Babou a créé mais ou bien dans vos cerveaux là vous ne voyez pas la démarche ou bien Babou elle il n'a qu'à prendre un maïdophone ou bien les bafons pour vous dire que je fais ça c'est une stratégie pour permettre à Simone Babou d'être la candidate peut-être c'était une manière de se racheter parce que si on dit le président principal n'a pas le droit on ne peut pas laisser la vice-présidente si elle aussi elle aspire à être candidate aux élections présidentielles mais ce sont des personnes qui votent ce sont des personnes qui votent et nous on sait que Simone Babou a une population qui la suit donc c'est vous les militants qui votez n'est-ce pas c'est vous les militants mais si vous êtes déterminés à faire de Simone Babou une candidate mais c'est lors des votes là vous devez vous exprimer pour dire nous on choisit Simone Babou à être la candidate du PPC dans ça encore Laurent Babou va s'opposer non mais pourquoi elle dit non elle ne veut plus elle ne veut plus marcher les camarades d'avant elle elle va faire seule elle va marcher seule bon il n'y a pas de soucis c'est un choix c'est un choix elle va marcher seule elle ne veut plus les anciens camarades il n'y a pas de soucis mais elle ne veut plus les anciens camarades là-haut est-ce que elle même Simone Babou elle a calculé dans sa tête son combat c'est lequel parce que le fait de dire je ne veux plus les anciens camarades c'est que tu ne te retrouves plus dans l'idéologie ça veut dire tu as changé de cap maintenant tu changes de cap là tu proposes quoi à tes militants qui te suivent quelle est ta nouvelle vision vous la suivez vous faites des tapas vous insultez Babou mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question si Simone Babou dit non elle ne se reconnait plus de l'autre côté ça veut dire cette histoire de panafricanisme elle n'est pas dedans ça c'est un elle ne reconnait pas la nouvelle vision de Babou qui dit désormais c'est un parti politique pour les peuples africains et que le panafricanisme doit se renforcer pour lutter contre les impérialistes donc Simone Babou ne se retrouve pas dedans mais elle elle se retrouve dans quoi parce que c'est une nouvelle vision politique qu'elle veut proposer elle ne peut pas sur le champ politique les idées que Laurent Babou et ses amis avancent ce ne sont pas les mêmes idées elle va mettre sur la table si ce sont les mêmes idées pourquoi ne pas se mettre ensemble si ce sont les mêmes idées les deux gens qui vont proposer aux Ivoiriens pourquoi ne pas faire une question dès le début maintenant si elle ne veut pas c'est qu'elle a une autre vision mais sa vision là est-ce que sa vision vous arrange voici quittez dans les émotions la vision qu'elle a ce qu'elle vous propose est-ce que vous qui êtes dans les militantes et les militants de Simone Babou vous vous reconnaissez dans la nouvelle vision de Simone Babou ou bien c'est le fait que elle n'est plus à Laurent Babou pour vouloir quand vous dans le passé vous vous êtes retrouvé dans une telle situation vous étiez des hommes qui vous ont rejeté ou bien des hommes qui n'ont plus voulu de vous alors vous vous accrochez à Simone Babou pour dire ah elle au moins elle est dans la même situation donc on va la suivre mais c'est pas comme ça on fait la politique c'est pas parce que dans vos passés là vos hommes vous ont chassé les parents de vos enfants ne veulent plus de vous et que ça a été pareil pour Simone Babou donc pour vous là vous la voyez comme votre leader et que c'est pas son idée qui vous intéresse hein c'est la situation qu'elle a vécu là parce que Babou ne veut plus d'elle elle est pour vous là elle est votre leader donc elle incarne ce même film dont vous vous reconnaissez donc dorénavant elle est votre leader vous la suivez et vous insultez Babou mais c'est pas comme ça on fait la politique on fait la politique pour apporter un grain de sel au peuple on fait la politique pour enlever la population dans la pauvreté on fait la politique pour ne plus que les Ivoiriens tombent au dehors on fait la politique pour ne plus que les gens cassent les lieux sacrés et je vais vous montrer quelque chose c'est que Watra il est en train de faire au pays là-bas et ce que vous militant de Soro Simone Babou et militant de Simone Babou ce que vous êtes en train de faire je vais vous montrer une vidéo je vais vous montrer une vidéo je vais vous montrer une vidéo si cela vous plaît et ensemble on va essayer de voir si vous adorez ça je vais vous montrer une vidéo je vais vous montrer une vidéo excusez-moi je vais vous montrer une vidéo je vais créer une vidéo de Paul je vais vous montrer une vidéo Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Maintenant, tu es en plein milieu scolaire. On casse en ta maison. Tes enfants vont aller à l'école, comment? Mais pour finir, ils deviennent des microbes. C'est cette politique-là que vous adorez. C'est cette politique-là que vous aimez. Mais vous laissez ça. Au lieu de dénoncer ça, vous dites, non, on préfère Ouadra que Babou. Ah! même si vous détestez Babou là, Babou à son temps là, il cassez pas maison des gens comme ça, vous-même vous êtes au témoin, ou bien ceux qui ont grandi en Europe, peut-être ils savent pas, mais ceux à tout cas qui ont grandi en Côte d'Ivoire, qui ont vu Babou venir là, ils savent, on peut tout lui reprocher, on peut dire il cherche une femme, ceci cela, mais en matière de la population ivoirienne, Babou ne joue pas, les paysans, Laurent Babou augmentait le prix du cacao pour permettre aux paysans de s'en sortir, parce qu'il savait que lui qui est au village, il n'a pas les diplômes pour travailler dans les fonctions publiques, ce qui pouvait lui permettre de survivre, c'est son cacao, c'est son éveillat, c'est son palmiers à huile, c'est son coton, c'est son anacade, Laurent Babou faisait grimper les prix pour permettre à ces gens de s'en sortir, donc pour vous là, à cause d'histoire des femmes, c'est fini, vous avez tout oublié, vous vous alliez à Draman Ouattra pour faire ces bêtises là, et vous êtes heureux, on dit l'élection arrivant en 2025, Ouattra et son RADP se préparent, comment ils vont faire pour tricher, comment ils vont faire pour gagner un coup cacao, et vous, ce que vous avez trouvé là, c'est de faire des vidéos pour parler de tricot, car ils sont des babous, c'est pour faire des vidéos pour encourager Sibon Babou à s'éloigner des babous, mais vous faites le bonheur de Ouattra, ça il n'y a pas de débat, parce que le RADP est content, quand le RADP voit le RADP se partage en petit morceau, hein, à des portions, chacun gouvernant sa petite portion, au sein du RADP, le RADP qui ne s'entend plus, est devenu plusieurs branches, et vous, vous êtes d'accord, mais si vous êtes d'accord avec ça, c'est que vous ne pleurez plus, soyez heureux de voir Ouattra gouverner, acclamez Ouattra lorsque, il matraite le peuple comme ça, parce que quand vous partez à la queue de l'oeuvre, Ouattra va vous mater dès le premier tour, je le dis, et je suis clair, si Babou se présente, Simon Babou se présente, non seulement ça diminue le poids des anciens militants du FPI, ce qui va faire, que Babou, Simon Babou, dès le premier tour, les deux tombent, ils vont perdre, ce n'est pas un débat, qu'il soit populaire ou pas, Simon Babou se présente, Babou se présente, ou bien Babou désigne un candidat qui se présente, les deux candidats des deux branches politiques tombent dès le premier tour, ce n'est pas un débat, mais le RADP, là, ne va pas tomber dès le premier tour, et je ne serai pas surpris de voir Afi ou bien s'en soutenir Ouattra dans le deuxième tour, c'est clair, Ouattra sera soutenu par, Afi va soutenir Ouattra, parce que je ne vois pas Afi, parce qu'Afi sera aussi candidat, Ah oui, mais c'est ce que vous oubliez, donc Simon Babou candidat, Afi candidat, Babou s'il n'est pas candidat, Ouattra s'il est candidat, vous ferez déjà un pays, un seul parti politique, parce qu'eux tous là, avant, ils faisaient un seul parti politique, n'oubliez pas, lorsque vous étiez au pouvoir, vous étiez réunis, vous étiez ensemble, et le premier tour, vous savez combien vous avez fait, vous avez fait au moins 38%, le premier tour, vous étiez ensemble, mais cela ne vous a pas empêché d'avoir 38%, aujourd'hui, vous êtes divisé, Afi, on dit 9%, bon, imaginons, il prend ses 9%, Simon Babou, imaginons, elle part, elle a ses 15%, Babou a ses 20%, mais écoutez, ils vont tomber dès le premier tour, parce que 15% ne peut pas aller au deuxième tour, 20% ne peut pas aller au deuxième tour, 9% ne peut pas aller au deuxième tour, est-ce que vous comprenez, pourtant, si Simon Babou et Babou se mettent ensemble, si Simon Babou a 15%, Babou a 20%, 15 ou plus de 20, ça fait combien, ça va faire au moins 35%, c'est qui va les aider à aller au deuxième tour, et le deuxième tour là, ils pourront négocier LEP, DCI, RDA, ou d'autres mouvements politiques, pour les soutenir, afin de battre le RADP, au deuxième tour, mais, dès le premier tour même, il y a eu une division, il y a déjà une division, vous vous engueulez, mais, Simon Babou, candidat, dans le coin de Laurent Babou, Babou est candidat aussi, Afi est candidat, mais dès le premier tour, vous tombez, dès le premier tour là, vous tombez, et quand vous allez tomber là, puisque Simon Babou et Babou, d'après vous, vous dites que non, Babou est devenu votre ennemi numéro 1, comme il y a eu une alliance entre le PDCI et le PPAC de Babou, Simon Babou va refuser la coalition de Béthier, du PDCI RDA, puisque si Babou est là-bas, elle aussi, elle ne va pas vouloir aller là-bas, puisque Babou est votre ennemi numéro 1, donc vous allez refuser, mais, si vous refusez, vos militants n'iront pas voté, n'est-ce pas, c'est qui va pousser, c'est qui va pousser Afi Asoutedi, Alassane Wata, et Alassane Wata va corrompre beaucoup, parce qu'ils ont l'argent, on sait en Afrique, quand ils partagent les pays sardines, les gens, ils oublient leur souffrance, et puis, derrière toi, ils s'en vont te voter, ils vont leur partager, payer sardines, ils sont même capables de leur donner 10 000, 10 000, pour dire, allez-y, votez pour moi, et en dehors de ça, ils sont des spécialistes de la tricherie, donc, dans les urnes, ils vont tricher, ils vont remplir les bureaux de trucs, les bureaux de... les urnes, ils vont remplir les urnes, en dehors de ça, ils sont des spécialistes, ils sont au niveau de la trichette, de la CEI, et aussi des spécialistes au niveau du conseil constitutionnel, est-ce que vous comprenez, donc, ils vont tricher partout, et le RAD pour moi, c'est maintenu au pouvoir, mais non, si le RAD se mettait au pouvoir, qui va contester ? Ce n'est pas Babo, ou Simon Babo, qui va contester, puisque les deux, ils sont tombés dans le premier tour. Vous pensez que le PTCI va faire un vrai front contre le RAD ? Bédier va dire, ah non, c'est nous, et puis, l'affaire est morte. La France va dire, on reconnaît la victoire foudroyante du RADP, et puis, c'est fini. Jusqu'en 2030, on attend encore. C'est jusqu'en 2030. 2030, encore, ils vont... Vous êtes dans des mauvais calculs, et Simon Babo, au lieu de l'encourager, au lieu de lui dire, Simon, la voie sur laquelle tu es, ce n'est pas une bonne voie, parce que Babo a compris que lui seul, il ne peut pas gagner. Il a fait une délégation pour aller demander pardon à son es, de venir y intégrer. Elle dit, non, elle ne veut pas. Si elle a refusé, je sais qu'il y a des gens qui sont auprès d'elle là, qui la poussent, parce que, je le sais, il y a des gens qui la poussent. Il ne faut pas accepter, parce que pour eux là, si Simon l'accepte, eux là, ils ne vont plus avoir de place. Ah oui, il y a d'autres qui aimeraient être des secrétaires généraux, d'autres, ils aimeraient être des vice-présidents, d'autres aimeraient être aussi dans des points stratégiques. Donc, si elle, 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 elle accepte, elle va être vice-présidente, c'est-à-dire que Babo, président, elle, vice-présidente. Mais, ceux qui jouent aux alentours, eux là, leur avenir, ça devient quoi ? Puisqu'ils ne seront pas aussi nommés. Donc, quand ils voient ça, ils disent, non, 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 Simon, il ne faut pas aller, si tu es parti là, non, ce n'est pas bon, c'est qu'ils ne t'ont pas respecté, il ne faut pas accepter. Et donc, sous l'influence de ses camarades, ceux qu'elle appelle camarades, ceux qu'elle appelle camarades, ce sont ceux-là qui l'ont poussé à refuser la proposition de Rouen-Babou et ses camarades. Donc, vous comprenez, et vous, vous ne comprenez pas, mais ceux qui sont autour de Simon-Babou là, vous savez dans quelle intention ils sont venus autour d'elle. On sait qu'en Côte d'Ivoire, tout est possible. Il y a des espions partout. Peut-être même ceux qui rôdent autour d'elle là. Il y a, il y a des gens du RADP déguisés en simonisme, c'est-à-dire des gens que le RADP finance qui se déguisent comme des gens qui sont pro-Simon. Le seul but, empêcher Simon-Babou d'être ensemble, c'est tout. Ah oui, c'est comme ça la politique. Le seul but là, œuvrer jusqu'à empêcher Simon-Babou d'être ensemble avec Babou. Parce qu'ils savent que si Simon-Babou et Laurent-Babou sont ensemble et qu'il y a une élection, le FPI ira au deuxième tour. Je n'ai pas dit le FPI va gagner un coup caroué, mais qui pleut, qui neige, le FPI ira au deuxième tour. Et entre le PDCI et le RADP, on verra qui des deux va aussi aller au deuxième tour. Mais si les deux fonds blocs s'écrèrent, il n'y a pas de débat, le FPI passe. Je dis FPI, mais le PPCI passe au deuxième tour. C'est ça qui inquiète le pouvoir. Or, à l'instant, votre âge, c'est que si c'est le PPCI qui va au deuxième tour et que le PPCI fait coalition avec le PDCI-RDA, le RADP ne peut pas tricher facilement pour s'en sortir comme ça sans qu'il y ait une protestation vraiment rigoureuse et dire de ce nom surtout étendu du territoire parce que ça sera face à l'Assemblée entre Babou et Simone Babou il n'aura plus une histoire de communauté internationale. Le peuple va sortir et se dresser comme un seul homme et tous les opposants vont les soutenir. Mais en éloignant Simone Babou et Laurent Babou ça affaiblit non seulement Simone Babou et ça affaiblit Babou. Et Béguer s'il se retrouve au deuxième tour à la salle. à la salle c'est qu'il va voler Béguer et ça n'ira nulle part. Béguer va parer et puis c'est mort. C'est clair. Voilà le problème. Donc vous êtes là insultés. Babou et ceci Babou et ceux-là. Mais quand vous insultez là est-ce que vous réfléchissez ? Vous voulez que Simone soit candidat ? On n'en dit qu'on ne vient pas. Mais est-ce que vous vous êtes posé une question ? Est-ce que un seul parti politique a déjà remporté une victoire quand tous les grands partis politiques participent ? C'est parce qu'en 2000, le PDCI n'était pas dans la course, le RDN n'était pas dans la course et Babou, le FPE, le Tricot de Gueye était parti aux élections. Voilà pourquoi le FPE avait gagné. Mais quand tous les grands partis politiques sont dans le mouvement, sont sur le terrain en train de jouer le match, un mouvement ne peut pas remporter une victoire dans le premier tour. Il va qu'il y ait une coalition d'abord avant de battre un autre mouvement politique ou bien un autre parti politique. C'est de ça qu'il s'agit. Même si vous comptez sur le soutien de Bleu Goudet, Bleu Goudet prise en Simone Babou ne peut pas remporter une victoire en Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. Parce que n'oubliez pas, dès le premier tour, Bleu Goudet ne va pas apporter son soutien à Simone Babou. Ah oui, c'est ça, il va vouloir s'abstenir. C'est-à-dire le congep là-bas parce que nous on lui dit c'est un traître. Lui aussi aux yeux du monde entier il ne veut pas confirmer sa traîtrise. Est-ce que vous comprenez? Non, il est dans un dilemme. Alors, il a un problème à la justice. 2025 arrive, on dit voici les différents candidats de Bleu Goudet n'est pas candidat. Soit Bagou n'est pas candidat ou Bagou est candidat. Oum Babou mandate quelqu'un pour représenter le PPRC. Simone Babou est président Dricot, un candidat de son parti qu'elle va mettre sur pied. Bleu Goudet ne peut pas lancer un appel officiellement à ses militants de soutenir le parti politique de Babou ou bien celui de Simone Babou. Il va s'abstenir. Donc, non seulement les gens du congep, chacun va aller là où qu'il lui plaît. D'autres vont dire Simone Babou, d'autres vont dire Simone Babou. ça ne peut pas apporter un poids lourd à ces deux partis politiques à pouvoir gagner une élection dès le premier tour pour se retrouver au deuxième tour. Donc, dès le premier tour, tous les deux sont matés par le RADP et le PDC RDA. Voici ce que je vous explique. Simone peut empêcher Alassane Watra de gagner si elle a compris qu'elle seule ne peut pas gagner une élection et qu'il lui faut des alliés. Sachant bien qu'elle est de la gauche. encore dit voilà, Watra lui n'est pas de la gauche et il s'en fout. Au moins que Simone Babou change et qu'elle dise à partir de maintenant qu'elle n'est plus de la gauche et que dorénavant elle se retrouve dans la même vision qu'à la scène à votre mort. Ça c'est un autre cas. Mais si sa politique qu'elle veut mettre sur pied est une politique de la gauche et que les Babou sont de la gauche mais pourquoi vous vous massacrez? Chacun est libre de faire son parti politique mais ce que vous devez comprendre c'est que sans aucune coalition sans aucune aide entre vous là personne ne peut gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas pour rien qu'à la fin de votre âge il traque sur le Guillaume partout parce qu'il ne veut même pas voir sur le Guillaume retrancher d'un petit iota les militants du RADP pour les envoyer au sein du GPS il a dit sous le GPS immédiatement parce qu'il voit il y a un danger il sait que si ce roi Guillaume il laisse le mouvement de Guillaume il laisse ce roi Guillaume progresser ce roi Guillaume va prendre d'autres militants et lui à la scène il ne veut pas se voir tomber dans le premier tour il ne veut pas voir le RADP tomber dans le premier tour parce que ce roi Guillaume aurait volé des militants au sein du RADP il ne veut pas ça voilà pourquoi il lui met la vie dure il dit ce mouvement-là n'existe pas voilà pourquoi il crée ce mouvement de tricot du Grand Nord l'union du Grand Nord pour recruter c'est les militants de Guillaume qui avait fui pour leur donner un second espoir afin que ces gens-là puissent se mettent autour de lui pour gagner pendant qu'eux ils parlent d'union du Grand Nord c'est là vous parlez des unions vraiment voilà des gens et vous pensez que vous faites la politique voilà pourquoi je suis venu vous enseigner la politique je suis un professeur je viens en tant que professeur pour vous enseigner ce que c'est que la politique donc je vais prendre vos différentes questions je vais prendre d'autres questions poser la question beaucoup c'est qui parce que si vous restez dans ce jeu vous travaillez pour moi sans le savoir il y a des gens qui pensent que bon eux ils travaillent pour Simon ou Bago pour le bien-être mais non en réalité de façon indirecte vous travaillez pour Ouattra de façon directe ça favorise le drama Ouattra et c'est ce que c'est-à-dire l'ivoirien il a besoin d'instructions il a besoin des classissements donc je vais répondre vos différentes questions il y a un Soumaïla Konsinga il dit tu prends tes rêves ou venez vomir sur Facebook ça fait pitié il le dit parce que c'est un militant de Ouattra et quand je rentre dans dans cette dénonciation dans laquelle les gens de la gauche sont et puis ils prônent la désunion c'est une manière de les appeler à faire l'union et donc eux les gens du RADP ça leur fait mal parce qu'ils voient que quelqu'un vient d'ouvrir les yeux quelqu'un vient de voir par le danger donc le fait de parler de ça ils n'aiment pas ça donc ils veulent si vous êtes enfant vous ne pouvez pas gagner ça c'est parce que ça leur fait mal et ils ne veulent pas que ce que je dis ça se réalise les voeux c'est de voir Babo et Simon Babo se manger c'est de voir les militants s'insulter s'entredéchirer jusqu'en 2005 c'est de les voir aller à la queue à la présidentielle comme ça eux là ils vont gagner et ils vont tâquer ils vont dire on ne vous a pas dit que le RADP est le premier parti politique encore ils voient que personne ne peut gagner le RADP et qu'ils ont affronté Babo même ils ont affronté Simon Babo personne n'a pu gagner Wattra donc Wattra est le champion et ils vont se taper la poitrine et vous qu'est-ce que vous allez dire mais c'est une réalité donc quand je vais merci Adèle elle dit c'est une très bonne analyse mais bien sûr je suis en matière d'analyse je suis très aigu pointu donc je vais qu'est-ce qui a réellement créé ce malaise entre Aristide c'est bien entre Laurent Babo et Simon Babo je pense que les militants ont encouragé ça et certains cadres au sein les anciens cadres du imizi ont encouragé ça ont encouragé beaucoup Simon Babo à se séparer de Babo ils ont utilisé cette histoire de la report pour pousser Simon Babo à créer son mouvement et à se loyer de Laurent Babo parce que beaucoup parmi eux savaient que Laurent Babo s'il créait un parti politique il n'allait pas la choisir parce que peut-être ils ont des informations sur eux. Et donc, eux, se voyant écartés par Laurent Gbagbo, en voyant le danger, ils ont dû pousser Simone Gbagbo. Non, il faut créer ton parti parce que pour eux, si Simone Gbagbo crée son parti, eux-là, ils vont avoir des plans stratégiques. Or, si Simon Gbagbo se rallie à Laurent Gbagbo pour être la vice-présidente, eux, ils se voient écartés. Et ils vont se dire, ah ben, nous, de toutes les façons, on ne va rien gagner. Pourquoi vous me dites, pourquoi je dis Blé a trahi? Je ne vais plus rentrer dans les détails trop. Mais vous-même, vous ne voyez pas. Les amis de Blé Gbagbo, regardez sur la toile, tous ceux qui incitent Laurent Gbagbo, ils sont avec Blé. Les All Black Nodo, quand ils traitent Laurent Gbagbo, ils insultent de n'importe quoi, ils sont avec Blé. Les Bogars, Bogars Ernest, ils insultent Bbagbo, ils sont avec Blé Gbagbo. Et vous-même, regardez le comportement de Blé. Qui a fait de Blé Gbagbo ce qu'il aime? N'est-ce pas, Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il n'y avait pas les demandes à Picasso encore d'Ivoire? Lorsque Blé Goudé est quitté en Angleterre, mais qui avait été Blé Goudé allé en Angleterre? C'était Babbo qui l'avait amené en Angleterre. Est-ce que vous comprenez? Mais il y avait plusieurs Ivoiriens. Babbo avait sélectionné Blé Goudé. Mais entre Blé Goudé, qui les soutenait quand ils étaient à l'école, ils étaient au devant de la fesse. C'est Babbo qui les soutenait. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que Babbo a apporté son soutien à Blé Goudé. Ce n'est pas aujourd'hui que Babbo a apporté son soutien à Blé Goudé. Depuis l'université, Babbo soutenait Soros et Blé Goudé. Quand Babbo est devenu président, il a envoyé Blé Goudé en Angleterre, en Europe pour étudier. Mais quelqu'un qui fait ça pour toi, c'est quelqu'un qui t'aime. Quand le pays a été attaqué, Babbo pouvait donner ce argent à d'autres juges parce que Blé Goudé n'était pas le seul qui avait l'oratoire. Mais il lui a demandé de venir. Il a mis des millions à disposition et il a fait de lui le meilleur des leaders parmi sa promotion. Il a élevé Blé Goudé. Est-ce que vous comprenez? Parce que Blé Goudé n'avait pas de moyens. Mais il a mis au devant de toute la jeunesse ivoirienne. Et il a fait de lui un grand leader de la jeunesse. De la manière à l'assassin Ouattra a fait de Soro Guillaume, le père de la rébellion. C'est comme ça. Babbo avait fait de Blé Goudé le leader des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire. C'est lui qui avait donné son ok. C'est lui qui le finançait. C'est lui qui le finançait. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à on a vu ce que ça a donné. Ils sont partis à la CPI et tout ça. Mais quand ils sont sortis de la CPI, d'ailleurs Blé Goudé a décidé de transformer le Côte d'Ivoire en un parti politique. Mais est-ce que pendant qu'il faisait ça, il avait demandé l'apport de Laurent Babbo? Non. Il n'a pas tenu compte de Laurent Babbo. Et pendant les moments difficiles, c'est là, lui maintenant, il dit non, le Côte d'Ivoire n'est plus il ne fait plus partie du FPI. Le Côte d'Ivoire n'est plus un mouvement du FPI. Nous là, on transforme le Côte d'Ivoire en un parti politique. Donc là, déjà ça montre sa traîtrise. Parce que vous êtes dans des moments difficiles, vous combattez au lieu de vous mettre ensemble pour lutter, pour marcher, pour faire des matchs, pour vous permettre de sortir. Toi, tu dis non, ton mouvement là, le mouvement que Laurent Babbo et ses amis t'avaient confié pour diriger cela. Tu dis non, à partir d'aujourd'hui, ce mouvement là n'est plus un mouvement du FPI que ce mouvement est devenu un parti politique. Donc toi, tu es le leader. Quand ils sont sortis de la CPI, Babbo était en Belgique. Avez-vous déjà vu Bregoudé partir là-bas? Ils savaient que le vieux était fatigué. Sa photo même a circulé sur la toile où il était avec un anti-baba. Il marchait dans la rue de Bruxelles pour aller à l'hôpital. Bregoudé savait que le vieux était fatigué. Mais est-ce que depuis Laurent, Babbo est parti en Belgique? Bregoudé s'est une fois déplacé de la Hollande à Belgique. C'est deux pays qui sont collés. Il ne l'a pas fait. Quand Laurent, Babbo devrait voyager, quitter la Belgique pour aller en coin de l'hôpital, est-ce que Bregoudé est venu même accompagner Laurent, Babbo, à l'aéroport? Il ne l'a pas fait. Il était assis dans son Hollande en lointain. C'est quand Babbo est parti, Bregoudé a commencé à faire les tournées en Europe ici. Matam, il dit, soit il quitte la Hollande, il vient en France pour venir en France où on traverse la Belgique. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit bien pour venir en France. Quand tu quittes la Hollande, tu traverses la Belgique. Donc Bregoudé, ce n'est pas une histoire de passeport qui allait l'empêcher d'aller en Belgique en voie de Laurent Babbo. Mais il ne l'a pas fait. Ce qui veut dire, le petit avait déjà sa vision. Il avait déjà ce qu'il voulait faire. Donc lui, il ne voulait plus soutenir Babbo. Donc tout ce que Babbo a fait, pour lui, c'est du n'importe quoi. Parce que, il se dit, il est devenu leader, il se dit, il a l'argent. Donc il s'en fout maintenant de Laurent Babbo. Lui, il fait ce qu'il a envie de faire. Laurent Babbo, récemment, il est parti en Côte d'Ivoire. Il a créé un parti politique. Il a lancé un appel. Bregoudé dit, non, lui, il va se prononcer quand il sera en Côte d'Ivoire et tout. Parce que là, lui, il ne va pas se prononcer. Est-ce que vous comprenez? Quand il n'y a pas une autre idée derrière ta tête et que tu sais que c'est ton mentor, lui là, il a tout fait pour toi. Tu n'hésites même pas, quand il te demande, tu n'hésites même pas à lui apporter ton soutien. Mais lorsque tu dis, non, écoutez, non, écoutez, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne veux plus de lui. C'est ce que la fille a fait. Les gens reprochaient ça à la fille. Des gens disaient, ah, la fille n'a rien fait. Mais quand Babou est parti en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas vu le commandement d'Afi. Vous ne voyez pas la fille qui se promène de plateau de télé en plateau de télé pour dénigrer Laurent Babou. Mais il avait tout ça dans son cœur et il se jouait les trucs. Mais les gens avaient su qu'à la fille était entraînés. Et c'est ce que Bléboudé fait. Vous ne voyez pas, quand il parle en parabole, il fait des pics à Babou. Même les gens qui ont manifesté la fois passée devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, ils ont dit, mais comment se fait que Laurent Babou a reçu son passeport et Bléboudé n'a pas reçu son passeport. C'est que non, Babou est complice. Vous voyez, c'est-à-dire eux-là, ils laissent Oitra et leur cible, c'est Babou. Comme si c'est Babou qui partageait les passeports de Côte d'Ivoire. Comme si c'est Babou qui était le président de la République de Côte d'Ivoire. Comme si c'est Babou qui avait nommé les différents ambassadeurs et qu'ils étaient là-bas, ils représentaient le président de Laurent Babou. Eux-là, leur missile c'est contre Babou, ce n'est plus contre Oitra. Et quand ils parlent de Oitra, excellence, c'est-à-dire, vous les voyez, ils groupissent. Mais quand il s'agit de Laurent Babou, ils lui lancent des missiles, ils bombardent le président de Laurent Babou. Et quand c'est comme ça, on sait, parce qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ils parlent selon ce qu'on leur a demandé de faire. Voilà pourquoi, en voyant tout ça en cercle, c'est un petit traite. Quadiopofi dit comment le PPCI et le PDCI peuvent former une coalition. Le PPCI et le PDCI peuvent former une coalition. D'abord, quel est l'objectif du PDCI RDA ? RDA veut dire Rassemblement Démocratique Africain. Donc, déjà, le mot africain les unit. PPCI n'est-ce que cette vision peuvent permettre de se mettre ensemble. Le PDCI et le PDCI et le PDCI et le PDCI parce que ça a été créé dans les années 40. Au début des années 40. Mais écoutez, le PDCI RDA avait fait son job. C'est grâce au PDCI RDA parce que c'était un mouvement pan-africain. C'était un parti politique pan-africain où tous les Africains se réunissaient et Oufouet-Boigny était leur leader. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est un parti politique qui a mené la lutte de la cause pan-africain. Même si aujourd'hui ça a changé. Mais la base du PDCI et RDA c'était une vision pan-africaine. Plus tard, Oufouet a changé mais la base c'était une vision pan-africaine et ça a été créé au Mali. Précisément dans la capitale malienne. C'est là-bas le PDCI RDA a été créé. Pour ceux qui ne savent pas, Laurent Babo crée le PPACI. Alors, ils vont se mettre ensemble. C'est une question de discussion. Si on se met ensemble et qu'on gagne, qu'est-ce qu'on gagne ? Parce que dès le début chacun va être candidat. Il faudrait que ça soit clair. Ils n'ont pas dit dès le début qu'ils vont se mettre ensemble à même temps. C'est là-bas que le PPACI va envoyer son candidat. Le PDCI RDA envoie son candidat. Ils vont aux élections. Au premier tour. Lui qui gagne le premier tour, il sera accompagné par celui qui va perdre lors du deuxième tour. Et c'est comme ça. Parce qu'on sait que le RADP il n'a coûte que qu'au temps au deuxième tour. Ça, c'est clair. ceux qui sont au pouvoir, ils feront tout pour être au deuxième tour. Donc, parmi les opposants, il faudrait que le PDCI RDA ou le PPACI entendent. Et celui qui tombe, il apporte son soutien à celui qui ne va pas tomber qui ira au deuxième tour. Voilà. Mais avant d'apporter le soutien, il va avoir un dialogue entre les deux pour définir ce que chacun peut avoir une fois que l'autre apportera son soutien. Donc, c'est clair. Il n'y a pas de débat. Voilà. Donc, je pense que je suis clair là-dessus. Il dit de donner ses conseils à l'être athée. Vous ne pouvez pas suivre un seul individu qui a l'être athée pour aussi constiper vos réflexions. Ce n'est pas parce qu'un être athée fait ça que vous aussi vous allez vous comporter comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'un être athée s'est comporté comme ça que vous aussi vous allez vous comporter comme ça. Parce que se comporter comme elle, c'est comme si vous êtes au même pied d'égalité. Vous êtes limité dans vos réflexions. Toi qui sais que comme elle fait ça, ça n'arrange pas le parti et ça n'arrange pas les politiciens de la gauche, toi, tu fais quoi pour mettre fin aux agissements dans l'être athée? Tu ne fais quoi pour mettre fin à ça? Mais parce qu'elle fait ça, toi aussi, tu vas faire ça. C'est ça le noir. Le negro, c'est ça. C'est ça le problème des noirs, des africains. C'est-à-dire que tu vois la vérité, tu vois ce qui est le danger. Mais comme l'autre fait ça, toi aussi, tu fais ça. Et tu oublies la cause principale. Qui t'ont dans ça? Simone va commettre l'erreur. Oui, Simone Babo a commis une grave erreur en ce cipade. Et là, je vous garantis, mais Simone ni le temps ne pourra prendre le pouvoir en 2025. Jamais. Ça, il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des militants des uns et des autres. Si les deux restent dans ça, est-ce qu'il n'y a pas de coalition dès le début pour désigner un seul candidat pour affronter le RADP dès le premier tour et que les deux, chacun envoie son candidat, tous les deux tombent dès le premier tour. C'est un constat et c'est ce qui va se passer. Je pense que 2025, encore loin, les militants et les militantes vont prendre conscience et ceux qui se disent au cadre des deux côtés vont prendre conscience et voir ce qu'ils peuvent faire si, dès le premier tour, ils peuvent se mettre ensemble avant d'aller affronter le RADP. ou soit ils vont aller à la queue et ils vont être matés dès le premier tour et attendre encore 2030 pour être encore dans ça. Si réellement les Ivoiriens pensent qu'ils sont fatigués des agissements de Dramanhuatran, si les Ivoiriens ne veulent plus que la France s'émisse dans des affaires intérieures, si les Ivoiriens aspirent vouloir chasser les militaires français en Côte d'Ivoire, s'ils veulent créer leur propre monnaie, alors vos égaux mettez ça de côté, il s'agit du peuple ivoirien, il ne s'agit pas d'une histoire de Syribe entre Carisson de Bagot et Syribe hors de Dricor Simon ou Bagot, il s'agit de la venue de la Porte d'Ivoire. Donc si vous limitez la vision politique de la gauche sur une histoire de Syribe et de Carisson, écoutez, le RADP va se maintenir au pouvoir parce que je ne vois pas le PTCI RDA affronter. Boutra, il maîtrise le PTCI RDA, il maîtrise bien Henri Gounard Bédine, il le maîtrise et il sait que même au deuxième tour, même si le PTCI apporte son soutien à Henri Gounard Bédine, ils diront toujours qu'Henri Gounard Bédine a perdu et dans ça, Bédine ne peut pas aller plus loin parce qu'on sait qu'il ne va pas être déterminé si c'était le PTCI qui était en face de Boutra et donc Bédine va vite céder. C'est clair et on sait que si Bédine fait truc, Boutra va envoyer des gens, des militaires pour verrouiller sa maison et il ne pourra rien faire. Vous n'avez pas vu cette histoire de CNT, CNT, Coalition Nationale Trico, pourquoi là, je ne sais pas. Mais ils ont verrouillé la résidence de Trico Bédine. Avez-vous vu un militant du PTCI RDA sorti ? Alors ça a prouvé la faiblesse du PTCI RDA. Même Laurent Bagot, malgré que ses militants se sont divisés, d'autres se sont ralliés à sa femme et d'autres sont restés derrière lui. Boutra, il est conscient qu'il ne peut pas, il ne peut pas mettre en l'eau, c'est-à-dire qu'il ne peut pas empêcher Laurent de sortir de sa maison. Il ne peut pas envoyer des militaires ou des dozos autour de la maison de Bagot pour dire, toi, tu ne sors plus de là. Il sait que ça va gâter tout le pays. Il sait qu'Abidia sera gâté. Non, voilà pourquoi il est condamné mais il ne peut pas l'attraper pour le mettre en prison. Il ne peut pas l'arrêter pour le mettre en prison ou dans une résidence au surveillé. Maintenant, il ne peut pas. Voilà pourquoi il est obligé de parler. Il est poursuivi mais il ne peut pas mener d'action pour l'arrêter parce qu'il est conscient. Mais si c'était Bédié, il y a longtemps dans une résidence il veille. Donc, au boitreur, il n'est pas Gaou. Il est conscient. Il sait entre les deux leaders entre Babot et Henri Connabédia qui, il peut voler facilement et puis ça peut marcher. Et puis, il n'aura pas de souveressons, il n'aura pas de contestation populaire, de grandes envergures. Il sait que c'est Bédié. Donc, on lui voit son Dieu qui prie et tu sais que le PDCI l'accorde au deuxième tour avec le RADP. Comme ça, ils vont bien tricher et puis ils vont faire telle Bédié. Ils vont fermer sa bouche parce qu'ils savent que Bédié ne va pas trop contester. S'il veut trop contester, ils vont le mettre en résidence huveille et puis c'est mort. Mais à la sanglata, il est conscient que si c'est le FPI là, il ne peut pas le mettre dans une résidence huveillée maintenant là, voler facilement et puis ça va passer comme si rien n'était. Non, il sait qu'il aura un affrontement très violent et lui, il ne veut pas voir le FPI à l'O2F ou à lui. Maintenant, le jeu de Simone Babou, ça arrange, Wattra, il est content. Et ceux qui sont au coup de Simone Babou là, est-ce que vous connaissez l'intention de chacun? Est-ce que vous les connaissez? Ils peuvent être des espions de drama parce que dans ce pays là, black, les noirs ne sont pas garantis. On sait que dans ce pays là, tout peut se passer. Peut-être la nuit, on a 30 milliards pour pousser Simone Babou à rester sur sa trajectoire, sur sa ligne pour ne pas se rallier à Angoura Babou. Et donc, eux, ils sont là à faire ce qu'on leur demande de faire. Qui aurait cru qu'Afi Nguessa allait être un porte-parole ou le représentant de Draman Wattra au Ghana? Mais lorsqu'on disait qu'Afi était traite, personne ne voulait croire. Il a fallu qu'Afi pose un acte au grand jour pour que les gens puissent avoir les yeux ouverts. Donc Afi, c'est toi maintenant qui s'en va représenter Wattra. Pendant que les ministres du RADP étaient sur terre, personne n'a voulu partir. Mais Afi a montré sa loyauté à Draman Wattra que lui, dorénavant, il n'y a pas si longtemps, il dit que cela ne l'empêche pas de se rallier au RADP pour combattre. Babou, donc vous comprenez. Mais si Afi est arrivé là, qui l'a poussé à arriver là? C'est parce que ceux qui sont autour d'Afi ont encouragé Afi. Et il y avait des mercenaires du RADP qui se faisaient passer pour le FPI qui ont encouragé Afi leur intention de faire tout pour mettre en haut à Babou hors d'état de lui. Parce que la bête au nom de Wattra il sait que c'est Babou. Et si Babou a tous ses collègues avec lui, Wattra sait que ce n'est pas facile. Et donc, il faut tout faire pour le neutraliser. D'où cette histoire de limitation d'âge. Vous pensez que Wattra il est vendu ça? Pourquoi? La vision c'est Babou mettre Babou hors d'état de lui. Parce qu'il sait que si la France Simone Babou il peut voler et puis ça ne va nulle pas. S'il a trop de bétir il va voler et puis ça ne va nulle pas. Mais si c'est Babou bon, ce n'est pas facile. Donc Wattra il a décidé de mettre Babou hors d'état de lui. L'empêcher d'être candidat. L'empêcher. Voilà pourquoi cette histoire de condamnation de 20 ans il n'a pas encore de décès. Voilà pourquoi il évoque une histoire de casse de BCAO. Est-ce que cette même histoire de BCAO n'était pas sur Simone Babou? Elle était première dame, non? Est-ce que Wattra n'a pas levé toute poursuite en judiciaire sur elle? Est-ce qu'elle est poursuivie? Donc, elle peut être candidate parce que Wattra il s'électionne les gens. Il regarde, il sait que toi tu es faible. Si tu poses ta candidature vis-à-vis de lui, bon, il sait que s'il te vole ça ne va pas aller quelque part. Par exemple, Simone Babou veut aussi arranger son image au jeu du monde entier. Si Wattra vole, si elle va aux élections et Wattra, même si elle a gagné, Wattra dit c'est lui qui a gagné là. Puisque la CPI vient de lever la poursuite contre elle, elle veut, elle va vouloir arranger son image. Et vous savez, elle est très croyante maintenant. Donc, elle ne peut pas vouloir être au devant d'une crise ou bien des troubles encore tu vois. Ce qui va l'empêcher de s'affirmer vis-à-vis de Wattra. Et donc, Wattra va faire ce qu'il veut de la victoire de Simone Babou. Mais il sait que si c'est Babou et ses collègues, il ne peut pas le faire. D'où cette histoire de la joie de Wattra de voir Simone Babou et capter le chemin de Babou. C'est-à-dire ne pas soutenir Babou et prendre son chemin. Et ils sont tous heureux. Voilà, donc je vous enseigne la politique. Oh là là, des Abdoulog et Yalou. Bon. Il insulte, bon, qu'il continue. Pourquoi tu dis que Bléboudé entre? Voilà, donc il y a déjà répondu. Il y a déjà répondu. Donc, comment le peuple a déjà répondu? Bon, ceux qui disent que Babou est fini, c'est eux qui sont ces cyberativistes qui ont passé le temps à injurer Simone au lieu de s'attaquer à la salle. Non, 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 avant là, il n'y avait pas encore de division. Même personne ne savait encore que Laurent Babou et Simone Babou n'étaient plus ensemble. Quand Alec Isaté et Steve Bicot de Tricor de Mauritanie faisaient leurs trucs là, est-ce que Babou était encore d'Ivoire? Babou était encore en Belgique et puis ils faisaient leur ce qu'ils pouvaient faire. Donc, vous ne pouvez pas amputer ça Laurent Babou. Ce n'est pas Babou qui leur demandait de faire ce qu'ils ont envie de faire. Maintenant, vous-même, vous savez, vous êtes des femmes. Entre femmes, il peut y avoir jalousie. Quand il y a un homme au milieu, chaque femme peut utiliser ses bons petits pour affronter l'autre. Donc, vous ne pouvez pas mélanger cette histoire de couple avec la vision politique. Est-ce que vous comprenez? Donc, si peut-être Nathibaba était à la base et qu'elle finançait à l'exalté ou bien Steve Bicot dans le seul but de dénigrer Simone Babou, mais ça, ça n'a rien à voir avec la partie politique que de partie politique. C'est leur bataille pour hommes. Donc, on ne mélangeait pas l'enfrontement pour hommes et l'histoire de partie politique. C'est ce que je disais au début. Les deux femmes sont jalouses. Chacun veut garder son homme. mais ne mélangez pas hommes et partie politique. Donc, si Babou a dit qu'il ne veut plus rester avec Simone Babou dans ce qui concerne leur vie de couple, mais il n'a pas dit qu'il ne veut plus rester avec elle dans la politique, la preuve en est qu'il envoyait des gens chez elle pour lui dire que sa place est là. Et d'ailleurs, il la considère parce que les assauts à 12 ans sont là. Mais il dit Simone Babou sa place de vice-présidente était réservée. Mais pourquoi il n'a pas nommé les assauts à doux ? C'est-à-dire après Laurent Babou c'est Simone un truc assauts à doux directement. Pourquoi ? Et puis, il avait réservé cette place à Simone Babou spécialement. C'est parce qu'il la considère. C'est comme amis de lutte, camarades de lutte. Avec un côté vie de couple, ça ne va pas. Oui, mais côté politique, lui, il la considère. Voilà pourquoi il voulait la nommer sur ce poste qui est très stratégique. Donc, elle allait être supérieure aux autres au Asso Hadou au Damana Picasse au truc Laurent Coul elle allait être supérieure à eux. Elle a dit non. Voilà pourquoi je vous dis ne prenez pas les choses des réseaux sociaux pour mélanger ça et la politique. C'est ça le problème du noir. Le noir, il ne connaît pas la politique. Il utilise les émotions pour s'exprimer en politique. Ce n'est pas comme son fait. Avant de faire quoi que ce soit là, tout à l'heure, même s'il arrivait que Simone Bago partait au deuxième tour, elle aura besoin de l'aide de Bago. Ah oui, parce qu'au deuxième tour, elle ne peut pas conserver les mêmes résultats et vouloir battre Wattra. Imaginons qu'au premier tour, Simone Bago a gagné 30% et ces 30% lui permettait d'aller au deuxième tour. Mais s'il n'y a pas de coalition, comment ces 30% vont augmenter pour gagner Wattra ? Pendant ce temps, Wattra, lui, il va viser les 60%. Il va vouloir financer les gens, partager les 10 000, même s'il faut dépenser 40 millions ou 50 millions pour corrompre la population ivoirienne. En fait, cette population puisse le voter, il est capable de dilapider l'argent de l'État pour se maintenir au pouvoir. Donc, s'il arrivait que Simone Bago gagnait 30% et qu'il lui faut au moins 50% pour gagner. Mais si vous incitez Bago, si vous le traitez de vieux con, vous le traitez de tout l'indon et que vous ne voulez même prévoir son parti politique, mais qui va apporter son soutien à Simone Bago ? Si elle n'a pas de soutien venant de la part du PDCI-RDA, elle n'a aucun soutien venant de la part du PPACI, elle fait comment pour gagner les élections face à votre... ce qui va faire que le PDC, le RADP va gagner. C'est ce qu'on vous dit. Avant de... ne regardez pas l'incontournable parce que je vous énerve. Écoutez ce que je vous dis. Et cette vidéo a envoyé ça à Simone Bago. Et ses amis qui sont autour de lui, ils n'ont qu'à bel et bien écouter ça. Ce que je suis en train de vous dire là, s'ils sont conscients, ils comprendront que ce que Dédé dit là, vraiment, c'est la vérité. Tu peux me détester, tu peux m'ahir, mais ce que je te dis ce soir, prends le temps, analyse de toi-même, prends ton cerveau, ton propre cerveau. Ne me regarde pas, ne me regarde pas Babou. Ne me regarde pas, ne me regarde pas Babou. Ne dis pas que Babou t'énerve. Donc, comme il t'énerve là, tu ne veux même pas sentir son parti. Pourtant son parti, tu as besoin de ça aussi pour gagner. Parce que tu ne peux pas gagner seul. C'est de ça que je vous parle. Babou. Si tu veux la chute de Tricote de Watra, il faut composer à Babou. Il faut composer à Bédier. Il faut composer à tous ceux qui veulent la chute de Watra. Watra t'énerve, Babou t'énerve, tu combats qui au juste ? Tu combats Babou en même temps à Watra. Tu penses que tu peux gagner en même temps ? Watra n'est pas un petit. Babou n'est pas un petit. Tu veux combattre les deux en même temps et tu t'attends à une victoire. Mais non, c'est un échec. Tu n'as même pas encore gagné Watra, tu ajoutes encore ton combat là, tu ajoutes encore Babou dessus. Et toi, tu n'es même pas encore un vrai gol à montagne et tu veux combattre deux guillemps pour l'eau en même temps. Et tu t'attends à une victoire foudroyante. Mais tu rêves. Tu rêves. Quitte dans vos sommeils profonds. Quitte dans vos différents sommeils et comprenez la politique. On mélange un caresson politique. Mais c'est ça. Ils sont là mélangés caressons et politiques. C'est malheureux. Nécemment, Mandela et sa femme n'ont pas mélangé caressons et politiques. Voilà, ils se sont séparés mais ils sont restés au sein du même bâti. Simone Babou devait comprendre. Elle n'a pas dit le Saint-Esprit l'habite. Mais si le Saint-Esprit l'habite, elle devrait comprendre qu'un bien elle fait le jeu aussi de Ouattara mais qu'elle le dise. Vous les militants de Simone Babou demandez à Simone Babou elle fait ça pourquoi ? Parce que vous devez vous dire aussi que cela ne vous arrange pas. Vous pouvez détester Babou comme vous voulez mais cela ne vous arrange pas aussi. si votre vision c'est de voir Ouattara chuter. Pourtant Ouattara ne peut pas chuter comme ça. Vous savez qu'il a le soutien de la communauté internationale. Vous avez quel soutien ? Il a le soutien de la communauté internationale. C'est lui qui est au pouvoir. Il a le contrôle de l'armée ivoirienne. Le budget de l'État et tout l'argent du pays ça y est dans les mains de Ouattara. Donc il est fort. Une élection il peut miser des milliards et puis vous membres de l'opposition vous n'avez pas les mêmes moyens que le RADP. Eux tout l'argent est à leur disposition. Ils dorment avec l'argent. La communauté internationale est avec eux. Mais vous voulez combattre un tel homme un tel parti politique vous n'avez même encore fini de trouver des stratégies pour le mettre au tapis et vous êtes là pour vous combattre entre vous parce qu'il y a une histoire de caresson. Est-ce que ça marche dans vos têtes ? A moins que vous n'êtes pas encore mis politiquement par là. Donc ce n'est pas la peine d'aller vous présenter pour vous faire humilier. Parce que si vous partez en 2025 c'est une humiliation totale. Le RADP va vous donner une vraie paix de chiffres politiques quand vous allez quitter là. C'est-à-dire aux yeux des Africains ils vont comprendre que c'est Ouattara qui avait gagné les élections en 2010. Et que le FPI était celui-même qui avait envoyé la guerre. Encore une fois c'est clair. Ah oui parce que c'est les élections de 2025 qui votent. Ces élections vont tout déterminer. Qui avait gagné les élections de 2010 et qui avait perdu puisque Laurent Bagbo a dit celui qui a perdu les élections c'est lui qui a envoyé la guerre. Vous voulez aller vous présenter. vous savez bel et bien que les militants du RADP ils ne cessent de dire que Babou est criminel Simone Babou est criminel Bréboudé est criminel et que le FPI a tué des gens dans leur tête c'est le FPI parce que c'est Ouattara qui avait gagné et le FPI ne voulait pas quitter le pouvoir. 2025 arrive le même scénario se répète. Le clan Bagbo Simone vous voulez partir à la queue de lait mais si le RADP gagne et que vous perdez dès le premier tour ils vont dire voilà à la chambre il est seul et il vous a maté donc c'est Babou et sa femme et c'est que c'est militant qui avait créé la guerre c'est tout et le monde en qui va quoi ça ? Les médias font faire la propagande et c'est nous là notre nom ils vont dire les gens de l'ouest du sud du centre et un peu du nom mais ceux qui soutiennent Babou c'est eux là qui sont la base de la crise en poste électorale c'est ceux là qui ont tué c'est des criminels et puis eux les rebelles ils vont laver bien leur image c'est ce que vous voulez mais continuez si c'est ce que vous voulez ils vont laver leur image comme un truc comme du coton et les gens vont les voir comme des personnes qui sont saintes comme des gens qui n'ont jamais tué un petit cafard et ils vont nous voir comme des personnes qui sont souris du sang des personnes qui ont commis les grands crimes de la croix d'ivoire c'est ça il faut penser à tout ça avant de faire n'importe quoi ne confondez pas caresson culotte avec politique quittez dans cette histoire de politique comme de caresson politique comme de culotte politique comme de grosse ou de grosse poitrine quittez des dents on vous parle de la venue du pays et vous êtes là caresson caresson n'importe quoi quand Babou et Simon se croisait là vous étiez là vous savez les efforts que les deux ont fait pour se mettre ensemble en tant que des personnes qui allaient vivre en couple quand il a dragué là vous étiez là peut-être c'est Simone qui l'a dragué peut-être c'est lui qui a dragué Simone vous étiez éthique au témoin maintenant s'ils ne veulent plus se mettre ensemble en tant que des personnes qui s'aiment dans leur vie de couple c'est à vous mais là quelle est cette dictature familiale que vous voulez exercer c'est malheureux c'est regrettable arrêtez ça oh mais je ne comprends plus les gens je reviens vos séries Nathibaba empêchait toute communication téléphonique entre Babou et Bleu Goudé si elle empêche toute communication téléphonique entre Babou et Bleu Goudé ne pouvait pas venir en Belgique il ne pouvait pas se déplacer est-ce que c'est Nathibaba seul qui était à côté de Babou il n'y a pas d'autres personnes en dehors de Nathibaba mais il y avait plusieurs au cadre qui sont avec Laurent Babou mais de quoi vous parlez elle était là quand elle vous étiez là quand elle empêchait Tricor Bleu Goudé Bleu Goudé à la prévoire du nombre de fois qu'il a appelé Laurent Babou et puis Nathibaba a dit non est-ce que si elle empêchait il n'y avait pas d'autres moyens pour voir Laurent Babou maintenant qu'il a encore dit voilà Nathibaba encore empêche Bleu Goudé de faire truc ils ont fait le truc au PPACI Bleu Goudé encore on l'empêchait de faire une vidéo pour parler de ça on l'empêchait encore de prendre position on ne lui a pas demandé de soutenir Nathibaba on dit Babou est-ce que vous comprenez on n'a pas demandé à Bleu Goudé de soutenir Nathibaba Nathibaba n'est pas président d'un parti politique on lui a dit voilà Babou t'appelle Babou qui a tout fait pour lui c'est-à-dire voilà quelqu'un donc si lui il se met au niveau des femmes c'est que c'est pas la peine parce que les femmes ont leur comportement dans la vie et tout le monde le sait donc lui qui est homme il ne peut pas se mettre au même niveau qu'une femme s'il aspire à gouverner la croix d'Ivoire c'est pas l'âme des femmes il s'en va faire quelle chose est manière si une femme ne veut pas que tu appelles son mari et tout mais tu t'en fous d'elle il y a autre manière de truquer de coucher le monsieur alors pourquoi il se met au même niveau que les femmes et c'est dans ça là lui il veut gouverner le pays écoutez ça c'est une sorte des coloris ça ni main à main elle dit Simone et Ivey ont des soutiens moi je n'ai pas dit il ne faut pas ils vont soutenir Simone et Ivey ce n'est pas ça le problème je dis c'est très bien si elle crée son parti politique c'est une très bonne chose mais vous ne devez pas oublier une seule chose elle a créé son parti politique elle n'a pas créé son parti politique peu importe vous pouvez la soutenir comme vous pouvez mais pas la soutenir peu importe chacun a son choix mais le mais c'est une conjonction de coordination elle peut avoir son parti politique elle peut avoir son parti politique mais n'oubliez pas une seule chose et cette chose c'est de chasser le RADP du pouvoir maintenant vous votre lutte il y a un problème et ce problème que je vous reproche c'est qu'on a l'impression que pour vous Alassane Ouattra est devenu le meilleur parce que j'ai vu des femmes qui soutiennent Simone et Babou qui disent elle est préférée Alassane Ouattra que Babou est-ce que vous comprenez bon inconsciemment vous êtes en train de tomber amoureuse de Ouattra j'ai fait passer une vidéo où ils ont déguepi les maisons des femmes vos mamas qui se débrouillent à Babou Ouattra elle a cassé les maisons nous sommes dans une période pluvieuse il pleut si les personnes le fait de casser les abigas de ces pauvres dames ça empêche beaucoup d'Ivoiriens aller à l'école donc Ouattra gâche la dénie du peuple ivoirien sachant bien que l'éducation ivoirienne est placée à 197ème place sur 200 places vous voulez un tel pays si c'est ça vous voulez mais soutenez Ouattra comme vous le dites mais si c'est pas ce que vous voulez Simon Babou a créé son parti Babou a créé son parti vous devez savoir que si Simon Babou est candidate et Babou est candidate dans le premier tour les deux tombent dans ça encore on a besoin d'être sorciers ou bien d'être Dieu pour vous expliquer ça si les deux vont au premier tour les deux vont tomber pourquoi les deux vont tomber je vous explique le FPI d'hier était accompagné par des mouvements politiques il y avait le COJEP qui soutenait le FPI Mamadou Koulibari soutenait le FPI est-ce que vous comprenez et ce FPI là qui a eu le soutien du COJEP qui a eu le soutien de Mamadou Koulibari Afi n'était pas encore parti chez lui donc Afi était au sein du FPI aujourd'hui ce n'est plus pareil Afi a pris au moins 9% des électeurs du FPI est-ce que vous écoutez très bien Afi a pris 9% des électeurs du FPI Bregoudé a pris une autre partie des électeurs du FPI qui sont au COJEP qui eux aussi là ils sont là clashés bagots en pensant qu'en faisant ça Bregoudé va devenir président mais il ne peut pas lui aussi devenir président sans le soutien de Babou ou de Simon Babou c'est ce qu'il doit vous comprendre parce que Bregoudé à nos élections sans aucun soutien de Babou ou de Simon Babou il ne peut pas gagner le RADP il va échouer et dès le premier tour on le met au tapis il doit vous comprendre donc Bregoudé a pris il a diminué la militante du FPI Afi a diminué la militante du FPI Simon Babou diminue la militante du FPI donc ce sont les militantes du FPI qui battent de pas et d'autres donc ils se divisent donc si au sein du FPI il y avait au moins 5 millions de militants vous constaterez que Simon Babou elle seule n'aura pas les 5 millions Babou lui seul il n'aura pas les 5 millions Afi lui seul il n'aura pas les 5 millions Bregoudé lui seul il n'aura pas les 5 millions donc les 5 millions seront dépatagés même parmi les 5 millions si Babou lui seul il a 2 millions Simon Babou a 1 million ça fait 3 millions et que Bregoudé Afi se dépatage les 2 autres millions vous pensez que Simon Babou qui va aller aux élections avec 2 millions de voix elle peut aller au deuxième tour elle chute Babou qui va aller aux élections avec 3 millions de voix il va chuter un Bregoudé qui va aller aux élections avec 1 million de voix il va 1 million de personnes qui va le voter mais il va avoir combien de pourcentages mais il va chuter Afi aussi pareil ce qui va faire que vous tous vous allez tomber mais imaginons un instant que Bregoudé s'est retiré Afi s'est retiré Babou 2 millions on vient 3 millions par exemple on vient 2 millions Simon Babou 1 million si les 2 se mettent ensemble ça leur fait 3 millions de voix déjà 3 millions de voix mais en dehors de ces 3 millions de voix là ceux qui sont fatigués de Dramanhuatran ceux qui ont vu leurs maisons cassées sous le régime de Dramanhuatran qui vont avoir confiance à Babou qui vont dire s'ils viennent de parler d'autres qu'ils apportent même si c'est 500 000 voix si c'est 1 million de personnes qui viennent encore ça va leur faire 4 millions de voix ce qui va leur permettre d'aller au deuxième tour est-ce que vous comprenez ce qui va leur permettre d'aller au moins au deuxième tour mais si dès le premier tour ils partent à la queue le chacun c'est l'ego c'est l'ego souvent qui tue les noirs l'indépendance de l'Afrique c'est ça chacun voulait lutter à sa manière même la colonisation c'est comme ça comment les européens ont colonisé l'Afrique les luteurs africains les combattants africains qui devraient se mettre en sang comme un seul homme pour combattre les impérialistes les colonisateurs ils ne l'ont pas fait chacun pensait qu'il était fort chacun partait à sa manière pour combattre alors l'objectif était un empêcher le colonialisme en Afrique donc eux tous ils avaient un seul objectif mettre en déroute les colonisateurs mais comment ils ont mené le combat chacun menait le combat à sa manière parce qu'ils ne voulaient pas de coalition il y avait la mésentente entre eux et donc chacun pensait qu'il allait gagner pour avoir non mais ils sont partis on les a matés les samouritourés les amazones les LH au matin les Zogouberi on les a matés et ils ont colonisé l'Afrique est-ce que vous comprenez ils ont colonisé l'Afrique les dépendants sont de l'Afrique aussi pour que les différents pays africains soient indépendants il y a d'autres pays qui ont été des traites et il y a d'autres pays qui se sont donnés à fond voilà pourquoi il n'y a pas eu une véritable indépendance est-ce que vous comprenez la mort de Kadhafi au lieu de faire blanc l'autre dit non ça ne me régate pas je m'en fous je m'en fous et ils vont assassiner Kadhafi aux yeux des noirs mais comme cela ne suffisait pas quand ils finissent là ils arrivent de l'autre côté c'est ça la politique Simon Babo veut montrer qu'elle est forte Babo veut montrer qu'il est forte pourtant ils ont essayé l'objectif Ouattra fait tomber Ouattra hier ils étaient à ça mais à cause de caressons et de soutien les deux ne veulent plus se voir les militants aussi ils s'exhibent pourtant les militants de Simon Babo et militants de Simon Babo votre problème là c'est qui ? c'est de prendre le pouvoir non c'est d'enlever Ouattra ok les militants de Babo c'est Ouattra non ? vous avez un seul problème en commun en traité pourquoi ne pas se mettre ensemble et vous vous entredéchirez parce que Babo n'aime plus Simon dans sa vie de couple donc pour vous là c'est un problème parce que Babo ne peut plus enlever le carisson de Simon Simon ne peut plus enlever la culotte de Babo c'est un problème et chacun veut aller à la queue de lui pour enlever Ouattra mais Ouattra il n'est pas sûr maintenez ça dans vos têtes dans vos cerveaux et dans vos cœurs il n'est pas il l'a derrière lui là c'est la communauté des nations à dire parce qu'en ce moment c'est Ouattra qui fait le guet de la communauté c'est lui qui fait les affaires de la communauté donc eux là ils ne sont pas prêts à laisser Ouattra tomber pour voir s'il va prendre le pouvoir ou Babo prendre le pouvoir pourtant si la réalité les oblige à comprendre qu'on ne peut pas s'enjarder là là vraiment l'opposition est forte on ne peut pas vouloir soutenir Ouattra et ça va encore orni ou bien souhait l'image de l'occident quand ils vont voir la réalité ils vont dire bon on va changer la politique encore d'Ivoire on sera obligé de composer avec eux mais on va faire ce qu'ils nous demandent de faire c'est là ils pourront changer mais si on va raccouler ils vont comploter voilà ce que je vous dis vive Simon Babo qui n'a pas dit qui a demandé l'amont de Simon Babo vraiment c'est pas la peine donc moi je vous explique ne me regardez pas ne regardez pas Nathibaba Simon Babo et Nathibaba c'est une histoire de tricot c'est deux femmes elles sont à lutter c'est normal et chacune peut utiliser d'autres personnes pour c'est clair il y a des cyberactivités chacun y cherche d'autres cherchent leur argent donc si Simon Babo utilise d'autres cyberactivités est-ce qu'il n'y a pas de cyberactivités qui insultent Nathibaba il y a des cyberactivités qui insultent Simon Babo donc chaque femme se bat comme elle veut donc c'est une histoire de femme mais si Babo lui-même n'a pas dit je déteste Simon Babo en tant qu'amis politiques mais pourquoi vous l'insultez mais je ne comprends pas oh mais arrêtez ça arrêtez de quitter dans ces petits jeux là en collègue les femmes elles aiment bien des trucs comme l'histoire de jalousie souvent même elles se bagagrent entre femmes ça se bagarre ça fait truc mais arrêtez bon donc je pense que j'en ai déjà fini abonnez-vous 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 je suis surpris de voir des anciens camarades et anciens camarades qui se sont battus hier pour la liberté de Babo qui aujourd'hui il insulte votre bataille là c'était pour que Babo se mette à Simon ou bien votre bataille là c'est pour enlever votre quel était l'objectif de votre bataille votre bataille là c'était de voir Babo se mettre ensemble pour dire Babo et Simon ils se sont mariés ils allaient brader leur truc au bac de mariage aux yeux du monde ou bien votre objectif là c'était de voir Babo et Simon enlever votre mais choisissez qu'est-ce que vous voulez au juste c'est parce que votre m'entraîte les gens c'est parce que votre pouchasse les gens c'est parce que votre met les gens en prison c'est parce que votre tue les gens que vous avez mérité est-ce que vous pensez que la société de Laurent Babo et de Bleu Goudet allait apporter un contrepoint pour affronter Ouadra en 2025 maintenant que chose faite chose souhaitée chose faite aujourd'hui vous combattez à fort Babo au profit de Ouadra qu'est-ce que vous voulez non Babo n'est pas Simon d'un pour le combat c'est un combat de calisson vous étiez parti faire ou bien un combat de trucs un combat politique vite choisissez est-ce que les marches que vous avez faite vous avez fait plutôt étaient des marches de calisson ou des marches politiques si tu es vous parce que si tu ne sais pas pourquoi tu mènes un combat tu ne pourras jamais t'en sortir dès le début si tu as compris pourquoi tu mènes un combat tout ce qui va se passer à côté tu ne vas pas tenir compte de ça parce que tu as un objectif tu vas à l'école pourquoi quelqu'un qui va à l'école dès le début on le demande à chacun tu veux devenir quoi l'autre dit je veux devenir médecin l'autre dit je veux devenir tant je veux devenir comment on appelle ça scientifique je veux devenir professeur je veux devenir tant il a déjà un objectif et c'est ce qui l'encourage à aller à l'école donc quels que soient les difficultés sur son chemin il a un objectif et cet objectif c'est de devenir ce qu'il veut devenir donc vous les mâchants que vous avez menés hier votre objectif était quoi c'était une histoire de caisson ou bien une histoire de prendre le pouvoir de l'université dès lors que cette question sera posée dans vos différentes têtes et que chacun trouvera la réponse de cette question alors chacun saura comment parler des envahir et comment mener la politique si ceux en se laisse c'était l'incontournable bien compris vive la Côte d'Ivoire vive le peuple ivoirien et vive la coalition de l'opposition on est ensemble ciao